Mesdames et messieurs, chers amis de la littérature, Bonjour. Je suis Marina Christophe, la directrice du Forum culturel autrichien à Paris, et je suis ravie de vous voir en ligne. Nous avons le grand plaisir de vous présenter l'auteur Fisto Mwanza Mouya. Le voyage que nous vous proposons avec lui vous émènera bien au-delà de l'Autriche, notamment en Afrique, où joue son roman Drame 83. L'auteur lui-même est un voyageur intercontinental. Sa vie le reflète bien. Il est un auteur francophone né au Congo qui vit en Autriche. C'est-à-dire qu'il connaît très bien ces deux cultures. Depuis 2009, il vit à Graz. Il a commencé sa carrière littéraire en Autriche avec une bourse littéraire, celle du Grazer Stadtschreiber. Ce roman, Drame 83, est étonnant. Il décrit une Afrique authentique, vibrante et folle. Il porte en lui un chant et une énergie inédite. Donc, laissez-vous emporter avec Drame 83 de M. Fisto Mwanza Mouya. Merci. Première nuit au Trame 83 Nuit de la débauche, nuit de la beuverie, nuit de la mendicité, nuit de l'éjaculation précoce, nuit de la syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles, nuit de la prostitution, nuit de la débrouille, nuit de la danse et de la danse, nuit qui engendre des choses qui n'existent qu'entre un excès de bière et l'intention de vider sa poche qui exhale les minerais de sang. Cette bouse juchée au rang des matières premières, au commencement, était la pierre. Nous marchions dans les ténèbres de l'histoire. Nous étions des vaches à l'aide d'un système de pensée qui tirait profit de notre jeune âge, qui nous écrasait complètement. Nous étions une merde. Nous avions un idéal. L'innocence, l'innocence, reprit Requiem, éclatant de rire. Tu veux bien dire l'innocence ? L'innocence est une lâcheté. Il faut vivre avec son époque, mon frère. Tu n'as pas changé d'un seul cheveu. Ici, on ne vieillit pas. On existe tout simplement. Requiem, ici, le Nouveau-Mexique. Chacun pour soi, la merde pour tous. Le tram 83 était du nombre des restaurants et bars à traîner les plus achalandés. Sa renommée s'étendait au-delà des frontières de la ville-pays. Voir le tram 83 est crevé, rabâchaient les touristes qui débarquaient des quatre coins de la terre pour expédier les affaires courantes. La journée, ils erraient tel des zombies dans les concessions minières qu'ils possédaient à tour de bras. Et la nuit, ils atterrissaient au tram 83, histoire de se rafraîchir la mémoire. Ainsi, l'endroit passait pour un vrai théâtre à défaut d'un grand cirque. Voilà ce qu'on pouvait entendre en bruit de fond. J'ai envie de te masser en guise de préliminaire, puis te sucer lentement, sucer ton corps, sucer à finir la salive de ma bouche. Non seulement au tram 83, mais même à l'université et dans les mines, les femmes libres ne se privaient pas d'accoster les potentiels clients avec les mêmes psaumes. Ou musiciens, par inadvertance. Ou pasteurs des églises de réveil. Ou étudiants, aux allures de mécano. Ou médecins, diagnostiquants dans les boîtes de nuit. Ou jeunes journalistes, déjà à la retraite. Ou travestis. Ou bradeurs de chaussures de second pied. Ou amateurs de films porno. Ou bandits de grands chemins. Ou proxénètes. Ou avocats, radiés du barreau ou hommes à tout faire. Ou extra-sexuels. Ou danseurs de polka. Ou pirates de mer. Ou demandeurs d'asile politique. Ou escrocs en bande organisée. Ou archéologues. Ou chasseurs de primes à la manque. Ou aventuriers des temps modernes. Ou explorateurs à la recherche d'une civilisation perdue. Ou vendeurs d'organes. Ou philosophes de basse-cour. Ou vendeurs d'eau fraîche à la criée. Ou coiffeurs. Ou sireurs. Ou réparateurs de pièces de rechange. Ou veuves de militaires. Ou obsédés sexuels. Ou férus de romans à l'eau de rose. Ou rebelles dissidents. Ou frères en Christ. Ou druides. Ou chamanes. Ou vendeurs d'aphrodisiaques. Ou écrivains publics. Ou vendeurs de vrais faux passeports. Ou trafiquants d'armes à feu. Ou portefeuilles. Ou brocanteurs. Ou prospecteurs miniers à cours de liquidités. Ou frères siamois. Ou mamelouques. Ou coupeurs des routes. Ou tirailleurs. Ou aruspices. Ou faux monnayeurs. Ou militeurs en mal de viol. Ou buveurs de lèvres relatées. Ou boulangers autodidactes. Ou marabouts. Ou mercenaires. Se réclamant de bob de nard. Ou alcooliques invétérés. Ou creuseurs. Ou militien autoproclamé maître de la terre. Ou politicien matuvu. Ou enfant soldat. Ou coopérant à bras le corps. Mille projets cauchemardesques. De construction de chemin de fer. Et d'exploitation artisanale. De minerais de cuivre. Et de manganèse. Ou caneton. Ou dealer. Ou aide-serveuse. Ou livreur de pizzas. Ou vendeur d'hormones de croissance. Toutes sortes de peuplades. Envahissent le tram 83. En guise d'un bonheur bon marché. Ces messieurs désirent une compagnie ? À peine seize ans. Ficelés dans deux petits bouts de corset. Deux gamines les accueillirent avec un sourire inextricable. Créquillem s'arrêta sur celle aux cheveux savane boisés. Tes seins étanches ma soif. Monsieur ? Une séance de massage revient à combien ? La fille énonça un chiffre. Tu sais que la bourse de Tokyo est en chute libre ? Elle le tint par les poignets. Bénéfice égale prix de vente. Plus prix d'achat, moins l'emballage. Sur la devanture du tram, un grand panneau. Déconseillé aux pauvres, minables, incirconcis, historiens, archéologues, lâches, psychologues, radins, imbéciles, insolvables et vous autres qui avez la guigne d'avoir moins de 14 ans, sans oublier les élus de la 12ème maison, les creuseurs désargentés, les étudiants sadiques, les politiciens de la Deuxième République, les historiens, les donneurs de leçons, les mouchards. Créquillem prit le numéro de téléphone de la fille. Ils pénétrèrent dans l'établissement. Rien de spécial dans ce tram 83. Noirs de part et d'autre. On dirait la grotte de Lascaux. Des hommes, des femmes, des enfants avec des verres et des clopes. Au fond, un groupe musical qui massacrait et s'engêne un morceau de Coltrane. Sans doute summertime. Ils se dirigèrent vers le comptoir. Deux filles au sein, grosses tomates, les suivirent aussitôt. Ça s'appelle filature. Vous avez l'heure ? Rien. Les yeux de Requiem patrouillaient dans les soutiens-gorges. L'une d'elles était la fille qui l'avait accostée à la gare dont la construction métallique... Vous avez l'heure ? Martelait les filles mères, austères et décidées. C'était une gigantesque tâche que d'identifier toutes les femmes qui pénétraient dans le tram 83. Elles luttaient avec acharnement contre la vieillesse. Difficile de hasarder une distinction entre les filles de moins de 16 ans, appelées canetons, les filles mères, même lorsqu'elles n'ont pas d'enfants, et les femmes sans âge, dont l'âge fixe débute à partir de 41 ans. Aucune ne voulait prendre une ride. Elles se maquillaient du matin au soir, portaient de faux seins, utilisaient les manières fortes d'aguicher les clients et portaient des noms à consonances étrangères. Marilyn Monroe ou Sylvie Vartan ou Romy Schneider ou Bessie Smith ou Marilyn Dietrich ou Simone de Beauvoir, question de marquer leur présence au monde. « L'horloge de ton père », réplique Requiem. Ils prirent la troisième table de gauche, à l'angle du comptoir, qui offre une vue imprenable, et sur les portes d'entrée, et sur les jazzmen continuant à prostituer la musique, et sur les toilettes, et sur le comptoir, et sur une rangée de filles mères, allergiques, agressives, célibataires et matures par-dessus le marché. Requiem, dans ses moments de folie, répétait à qui voulait l'entendre qu'il est préférable pour contrôler la circulation et les livrets de baptême, de choisir une table qui permette de maîtriser du regard les espaces précités. Récapitulons. Le comptoir, les installations sanitaires, les femmes seules, les portes d'entrée, les musiciens, même quand ils se ruent dans les loges pour fumer leur marijuana, les serveuses, les aides-serveuses. Ils restèrent quelques minutes, sans s'adresser la parole. C'était faire preuve de courage que d'essayer un dialogue dans ce tohu-bouhu, créé par une musique défroquée, les huées des touristes, et autres parvenus qui s'identifiaient à l'atmosphère, s'extasiant, se trémoussant, susurrant, chialant et sortant de l'argent qu'ils lançaient en direction des musiciens. « Fais-moi un gros câlin, vous avez l'heure ? Je te donne mon corps, enchaîne-moi, fais de moi ton esclave, ta marchandise, ta chasse gardée. » Ce qui alimentait la belle mélodie. Au commencement était la pierre, et la pierre provoqua la possession. Et la possession, la ruée, et dans la ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages, qui construisirent dans le roc des chemins de fer, fabriquèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système entre mines et marchandises. Gare du Nord, vendredi, vers les sept, neuf heures du soir. Patience, mon ami, toi-même, tu sais que nos trains n'ont plus la notion du temps. La gare du Nord s'est dévergandée. Elle se résumait à une construction métallique inachevée, démolie par des obus de rails et des locomotives qui ramenaient à la mémoire la ligne de chemin de fer construite par Stanley, de champs de manioc, des hôtels à bas prix, des gargotes, des bordels, des églises de réveil, de boulangerie, et de bruit, 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 orchestrés par des hommes, toutes générations et nationalités confondues. C'était le seul endroit du globe où l'on pouvait s'épandre, déféquer, blasphémer, samouracher, et dérober sans se soucier du moindre regard. d'ailleurs, un air de complicité y flottait en permanence. Les chacals ne mangent pas les chacals, ils sautent sur les dindons et les perdris et les dévorent. la légende, la légende, la légende qui nous trompe souvent, et ça c'est que tout le projet de maquis et de guerre de libération avait germé à la gare entre deux locomotives. La même légende, comme si cela ne suffisait pas, prétendait que la construction du chemin de fer avait fait de nombreux morts imputés aux maladies tropicales, aux bavures techniques, aux mauvaises conditions de travail imposées par l'administration coloniale. Bref, on connaît le scénario. Gare du Nord, vendredi, vers les sept, neuf heures. Il était là depuis bientôt trois heures, se heurtant au passant en entendant l'arrivée du train. Lucien avait pris soin d'insister sur la notion de temps et sur ce train qui battait tous les records, déraillement, rétard, promiscuité. Requiem avait plus important à faire qu'à attendre cet individu qui, au fil des ans, avait perdu toute importance à ses yeux. Depuis qu'il avait tourné le dos au marxisme, Requiem, traité de communiste du dimanche et d'idéologue de bidonville, tous ceux qui le privaient de sa liberté de penser et d'agir. Il devait livrer une marchandise, sa vie en dépendait, mais le train qui venait avec ce salaud de Lucien se faisait attendre. Gare du Nord, vendredi, vers les... Monsieur voudrait une compagnie, une fille habillée comme on s'habille, un vendredi soir, dans une gare dont la construction métallique est inachevée, s'arrêta à sa hauteur. Un instant pour jauger la marchandise, un bruit sourd, un vacarme qui signalait l'entrée de la bête. Vous avez l'heure, citoyen. Il avait suffisamment analysé la gamine, il avait même imaginé sur son grabat, malgré la pénombre. Il attira contre son corps, demanda, demanda, demanda son nom, appelle-moi Requiem, promena ce doigt sur les mamèles de la jeune créature. Une autre phrase, je te cuisse la prestance d'une bouteille de vodka, avant de disparaître dans la masse visqueuse, glouc, gluante, lugubre. Il fallait une consigne, indiquer un lieu où il pourrait causer à tête reposée. La jeune femme balbutiant, il soupira, s'est mordi les lèvres, et balbutiant, rendez-vous au train 83. À bien voir, cela ne servait pas à grand-chose, puisqu'il devait raccompagner ce Lucien. Requiem, c'est quoi la trogne à cette idée ? Et puis, cette marchandise à livrer aux touristes fraîchement venus de l'Europe de l'Est. Entre-temps, le vacarme décuplé. La malédiction est que le train, qui arrivait à 16 heures de la nuit, transportait toute la racaille, qui ne pouvait pas qu'il s'agisse d'étudiants ou d'ouvriers des mines, régagnait la bourgade par ses propres moyens. Le chemin de fer, pour des raisons jusque-là inconnues, coupait la seule université du coin en deux. Le cours de l'après-midi était perturbé, non pas par le chahut de la machine, mais par des étudiants qui vidaient les lieux avec leurs clics et leurs claques, car raté ce train-là, s'épissait dans sa petite culotte, cher intellectuel. Les quelques professeurs qui squattaient dans le faubourg de la ville-pays, larguaient les amarres au même moment que leurs disciples. Ça ne s'apprend pas l'instinct de vie, ça vient de soi. Sinon, ils auraient déjà institué un cours d'instinct dans les universités. Les trains passés sans arrêter, le train passés sans s'arrêter, qui trouvent les étudiants les plus rapides à s'agripper à la ferraille, à la guerre, comme à la guerre, aux caprices de ces étudiants qui se croyaient tout permis, s'opposaient la bestialité, des craiseurs qui partaient et revenaient par le même engin. Les premiers reprochaient aux ségants de brader leur dignité aux exploitants et négociants miniers d'origines multiples. Les ségants s'en moquaient de montrant avec leur poisse et leur corps rédit à force de radioactivité qu'on n'a pas à passer sur le banc de l'école pour baiser et trinquer par la suite avec une bière bien fraîche. D'ailleurs, certains étudiants butinaient dans les mines pour régler leur dette. Le tram 83 n'est pas une peinture fidèle du Congo ou de l'Afrique. en tant que poète, j'avais envie de l'autre part de créer un univers, un monde en couleurs. Je suis un poète qui écrit de textes à caractère romanesque. Je suis un poète qui écrit de la prose et donc j'avais envie de travailler à partir de la prose, de créer un univers multicolore, un univers transnational parce que le tram parle d'une réalité qui est mondiale, qui est la réalité de l'exploitation artisanale de la mine qui est propre à toutes les sociétés. En France, il y a deux années ou en Belgique, partout au monde, où il y a l'exploitation artisanale de la mine en Amérique latine, il y a ce réalité-là. Et donc, je pense que le tram, c'est un monde ouvert, un monde, un tout monde pourrait prendre Édouard Glissant. et donc moi, j'avais envie de faire ce cadre-là, de parler de cette réalité-là. Vous savez, dans le tram, le roman Brasse de milieux interlopes, le roman Brasse, toutes sortes de milieux qui existent partout. Je pense que l'univers du bordel, il est transnational. Donc voilà, ce n'est pas un roman africain, ce n'est pas un roman autrichien ou ça peut être un roman africain, un roman autrichien, un roman hollandais, un roman français. c'est un roman qui essaie d'être ouvert au monde et qui essaie de brasser la solitude de ce beau monde cassé. Voilà. J'aime la musique, je suis un adapte de jazz. Moi, la musique, c'est un élément inspirateur. Je m'inspire de la musique et je compose en écoutant de la musique. Je suis un musicien et donc j'essaie de construire mon univers comme un musicien ou un compositeur écrirait une partition. Donc moi, la musique entre dans la création. La musique fait partie de mon univers. Elle m'inspire et nourrit mes personnages. Je vis depuis 2009 en Autriche, à Graz. Je pense qu'une partie importante de ma littérature, de mes textes, a été écrit en Autriche. Je pense que je... Je suis un écrivain congolais, je suis un écrivain autrichien, je crois à l'Europe. Je suis un écrivain européen, je suis un écrivain congolais, je suis un écrivain africain. Je pense que l'identité ne peut pas être enfermée dans une case. Je viens d'un pays, le Congo, je vis dans un autre pays. L'important n'est pas de savoir d'où on vient, mais l'important, c'est aussi d'où on écrit, d'où s'annonce ou d'où se négocie mon écriture. Donc j'écris à partir de Graz, j'observe le monde à partir de Graz, j'observe l'univers à partir de Graz et donc j'ai construit ma subjectivité à partir de mon appartement, à partir de Graz. Je pense que Graz pour moi est une fenêtre ouverte sur le monde. J'écris à partir de Graz, voilà. Mais cela dit, je suis inspiré par la littérature autrichienne parce que j'écris en allemand aussi, j'ai dit la littérature de langue allemande, la littérature autrichienne, entre autres. Donc je suis inspiré par la littérature de mon pays mais aussi par la littérature autrichienne et depuis que je suis en Autrie, je pense que d'une certaine manière je m'inscris dans la généalogie d'une nouvelle littérature, nouvelle en guillemets, c'est-à-dire la littérature de langue allemande parce que comme écrivain, je me situe dans la généalogie des écrivains du groupe du groupe 47, ces écrivains autrichiens et allemands qui ont révolutionné ou repensé la littérature après la Seconde Guerre mondiale parce que la question était de savoir dans quelle langue écrire après la Seconde Guerre mondiale. Je suis un écrivain à la croisée de Cheva mais également un écrivain autrichien parce que je crois j'aime le pays dans lequel je vis, j'aime l'Autriche, c'est mon monde. Je suis écrivain européen, j'aime l'Europe et je suis aussi écrivain africain, écrivain congolais mais aussi écrivain tout court. Je pense qu'on est je suis comme un fleuve, on ne peut pas on ne peut pas castrer un fleuve. Un fleuve, il n'a pas des nationalités, il n'a pas de parti politique. Un fleuve, il sillonne, il passe, je suis un fleuve, j'écris et puis ma littérature, mon écriture, ma voix se dispersent dans le monde de la folie, de mon imagination, du réel et peut-être de l'impossible. Je suis parti au Congo mais le Congo vit à moi pour répondre à Césaire au Lumumba. Je me rappelle qu'il a prononcé cette magnifique phrase et donc je parte le pays partout où je vais, je rentre chez moi révéler mon Congo et donc j'ai essayé au fil des ans de créer un pan invisible entre moi et le pays. Je suis parti mais je suis inspiré par le Congo, je suis inspiré par l'Afrique, je suis ouvert au monde. Je pense que l'identité n'est pas quelque chose qu'on peut enfermer. Je pense qu'un écrivain, il écrit à partir de sa propre subjectivité et moi, dans ma subjectivité, j'essaie de m'inspirer et du Congo et de l'Autriche et du monde mais tout en gardant ma propre singularité et cette singularité, je l'attire dans mon enfance, dans mon expérience, de mon parcours. Et donc voilà, je suis inspiré par le Congo, je garde mes liens, des liens solides avec le Congo, ma famille vit, je vais régulièrement au Congo et puis je fais partie aussi de là où je vis. Donc ce qui est important, c'est ce point invisible entre moi-même et moi-même. Merci.